Musique Bonjour à tous, dans cette séquence, on va regarder le principe de base d'une vue sous iOS. La vue, c'est l'élément de base dans iOS et c'est par là que tout va démarrer, à commencer par les mécanismes d'interaction. Qu'est-ce que c'est qu'une vue ? Une vue, c'est un rectangle. C'est un rectangle sur lequel vous pouvez dessiner, vous pouvez insérer d'autres vues et qui est éventuellement sensible aux événements si vous le souhaitez. Donc au départ, il n'y a que la vue. Et en fait, quand vous utilisez un bouton, un segmenté de contrôle ou des choses comme ça, vous utilisez des vues qui ont été particularisées ou des hiérarchies de vues qui ont été particularisées. Donc ça, c'est un schéma qui provient de la doc Apple, qui n'a pas été actualisé. Vous voyez, on a ici un très, très, très vieil iPhone, mais on le trouve encore dans la doc. Et vous voyez là que les vues se superposent. Et bien évidemment, ce qui est dessus recouvre ce qu'il y a dessous, sauf si éventuellement vous jouez sur l'opacité. Et du coup, si vous tapez sur une zone, eh bien en fait, l'événement correspondant potentiellement sera transmis à la vue qui est la plus en avant. D'accord ? Donc si vous avez un bouton, il sera par-dessus, le fond qui sera par-dessus peut-être autre chose. D'accord ? Voilà. Donc c'est un peu le principe de la vue. Alors qu'il faut savoir que, en fait, vous allez avoir une fenêtre. Votre écran va être vu comme une fenêtre. Et si vous regardez dans le AppDelegate, vous allez voir qu'on crée une UI Window, qui est un héritage de macOS. A priori, vous n'avez qu'une window par écran dans un petit terminal. Et la vue racine va être contenue dans une fenêtre. Donc vous pouvez regarder un petit peu le code qui est généré par défaut. Et vous allez voir qu'on va être nous-mêmes, après, amenés à manipuler un petit peu ce code un peu plus tard, quand on verra des mécanismes d'interaction qui sont un peu plus sophistiques. Dans une UI View, vous avez un certain nombre d'éléments qui sont importants. Le premier, c'est la frame. La frame va donner la position et les coordonnées dans la vue parente. Donc ça va être, en gros, largeur, hauteur, et puis le point en haut à gauche. Bounce, qui va donner l'origine et la taille. Background Color, qui va donner, en fait, la couleur du fond. Par défaut, c'est transparent. Vous avez une couleur qui est transparente. Vous avez un attribut hidden qui peut, par exemple, indiquer si la vue est visible ou pas. Vous pouvez avoir un système de vue qui est construit. Il y en a une dont vous ne voulez pas qu'elle apparaisse. Eh bien, vous mettez hidden à true. Et puis, lorsque vous voulez qu'elle apparaisse, hop, vous mettez hidden à false. La vue est déjà installée au bon endroit. C'est instantané. Et puis, il y a, évidemment, un certain nombre d'autres choses de personnalisation. Pour ça, je vous renvoie au Fantastic Manual. Et puis, vous avez également les relations avec les autres vues. En particulier, une vue peut avoir une super vue. Donc, la vue dans laquelle elle est inclue. Et puis, des subviews. Et éventuellement, elle est associée à une window, la fameuse fenêtre globale. Ça s'explique par le fait qu'effectivement, tout cela, ce sont les API qui fonctionnent sur iOS, mais qui se trouvent fonctionner également sous Mac OS, avec des petites variantes quand même à gauche, à droite. Le système de coordonnées est lié à la vue englobante. Alors, par exemple, je prends ici un exemple. J'ai ici une vue A et une vue B qui est inclue, enfin, qui est une subview, si vous voulez, de la vue A. Et donc, par conséquent, la vue A, la frame de la vue A, c'est 0, 0 et 480, 320. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, elle est située à l'origine de la vue parente. Le Bounds, c'est 0, 0, 480, 320. Donc, ça, c'est en fait la façon dont la vue est vue, mais depuis l'intérieur de la vue. Si je regarde la vue B, on voit la différence. C'est que par rapport à la vue parente, eh bien, les coordonnées, c'est 70, 70, et la hauteur largeur, c'est 150, 100. Donc, en fait, vous voyez qu'ici, la frame, c'est la façon dont la vue est vue, mais par rapport à la vue englobante. Et le Bounds, l'origine, c'est 0, 0. Et ce qui m'intéresse, c'est la taille vue depuis la vue B. D'accord ? Donc, ça veut dire qu'effectivement, vous avez toujours un moyen de vous en sortir et de voir où s'insère votre vue dans la supervue et comment elle est configurée à l'intérieur. Alors, je vous rappelle, par contre, et il faut faire attention à cela, que vous avez des résolutions d'écran qui sont différentes et que, par conséquent, il faut faire un petit peu gaffe, en particulier pour la vue principale qui va être juste sous la fenêtre. Dans un view contrôleur, on a évoqué ça dans une séquence précédente, eh bien, en fait, c'est la vue principale. Alors, non particulier, c'est l'attribut particulier de UI view contrôleur. Et vous avez différentes résolutions qu'il vous faut gérer en fonction que vous avez un écran 3,5 pouces, le rétinent ou pas, enfin, pas maintenant, ça devient rare, 4 pouces, 4,7, 5,5, un écran d'iPad mini, etc., etc., ou un écran d'iPad Pro 12 et des brouettes de pouces qui n'a pas exactement la même surface. Ce qui est important, je vous rappelle, c'est que toutes ces coordonnées sont transmises en points. Donc, du coup, c'est ces chiffres-là que vous manipulez et non pas des pixels qui, eux, sont dépendants de la densité de l'écran. Alors, bien évidemment, on va très vite avoir avec les UI view des copains qui sont CG rect et puis CG point et CG size. CG rect, c'est un rectangle avec une origine et puis une hauteur et une largeur. CG point, c'est un point et un CG size, c'est une hauteur et une largeur. Donc, en fait, un CG rect contient un CG point et un CG size. Regardons un petit peu rapidement quelques primitifs de manipulation des vues. Dans des séquences ultérieures, on verra des exemples. Donc, je ne vais pas m'assister beaucoup. Vous avez le hide sub view qui va permettre à une vue mère d'avoir des vues filles. Donc, je vais lui ajouter des vues filles. Elles sont ajoutées dans l'ordre et elles sont affichées dans l'ordre où elles sont rajoutées. Donc, ça veut dire que si je fais add sub view A, add sub view B, add sub view C, eh bien, C, s'il recouvre A, enfin, s'il y a une partie où ils ont une portion qui est commune, eh bien, c'est C qui sera vue pour son commune et pas B ni A. D'accord ? Ensuite, remove from super view. C'est-à-dire qu'en gros, je disparais. Insert sub view at index. On peut, du coup, insérer une vue à une position particulière, justement, pour jouer sur ces possibilités de visibilité. Et vous pouvez également échanger deux vues. C'est-à-dire, permuter deux vues, une qui est là, une qui est là, ce qui peut faire un certain nombre d'effets, si vous le souhaitez. Et puis, vous avez dessous les mêmes primitives en Swift. Alors, c'est intéressant de voir que, finalement, il y a une correspondance. Prenons celle-là. Vous voyez ? Eh bien, j'ai ici une correspondance qui est claire. où j'ai ici, donc, deux sélecteurs. Et là, ici, ça se transformait en deux paramètres. En fait, là, ici, le nom de mon sélecteur apparaît, ici, en paramètres. C'est un artifice d'écriture qui fait qu'en fait, lorsque vous hésitez, lorsque vous dépassez aussi entre Objectif C et Swift, eh bien, finalement, vous reconnaissez assez facilement le code d'un langage vers l'autre langage. Comment est-ce qu'on construit sa propre classe de type vue ? Eh bien, c'est très classique. Je vais créer une classe et je vais dire que cette classe arrive de UIView. Et donc, du coup, vous allez avoir tous les attributs par défaut, frame, machin, etc. Puis, je vais construire le contenu de la classe. Je vais rajouter un certain nombre d'éléments qui vont être inclus. Et puis, éventuellement, bien évidemment, je serai amené à associer cette classe à un contrôleur de vue. Alors, il y a des événements qui sont très importants. Le premier événement important, c'est drawRect. DrawRect, alors, on va voir qu'on peut s'en sortir différemment. Mais drawRect, c'est extrêmement utile pour les vues graphiques. Ça va permettre de construire un rectangle. Et on vous passe le rectangle à redessiner en paramètres. Là, ici, vous avez la méthode en objectif C, la méthode en Swift, et que ça se ressemble beaucoup. Et puis, vous avez également, lorsque vous voulez forcer le rafraîchissement du contenu d'une vue, ou d'une sous-vue, eh bien, vous avez une fonction qui s'appelle 7L display. Et donc là, vous faites 7L display, ça va forcer le rafraîchage de la vue. Eh bien, vous savez presque tout. Tout dans iOS n'est que vue. Et en gros, vous ne devez faire que dessiner ou inclure des vues dans d'autres vues. Pour cela, vous utilisez, évidemment, un framework qui s'appelle UIKit. Et évidemment, vous êtes, du coup, un peu condamné au rectangle, puisque toutes les vues sont rectangulaires. Alors, on peut ruser, parce que si on met des images avec de la transparence, on va pouvoir s'en sortir. Et vous avez énormément, ce qu'on appelle le widget à votre disposition. C'est-à-dire les boutons, les segmentés de contrôle, les switches. Vous avez vu un certain nombre d'entre eux, les sliders et autres. Et du coup, vous pouvez vraiment faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Vous avez également une possibilité d'utiliser un truc de plus ancien. On va avoir une séquence qui va être consacrée à cela, qui s'appelle Core Graphics, et qui est une bibliothèque qui vous permet de dessiner. Et en particulier, vous allez travailler sur ce qu'on appelle un contexte. Et vous allez ensuite dessiner des chemins, positionner des couleurs, gérer des polices de caractère. Et vous pouvez donc avoir ici des choses beaucoup plus fines. Et là, faire véritablement du dessin. D'accord ? Mais on va en parler dans une séquence ultérieure. Alors, il y a d'autres mécanismes, effectivement. Il y a OpenGL, Embedded Systems. Il y a Senkit et il y a Metal, qui sont des mécanismes qui sont extrêmement riches. Mais on va faire l'impasse dessus, parce que, finalement, ça pourrait quasiment faire l'objet de cours à part entière. Et comme vous avez un fantastique manuel, eh bien, vous allez vous y référer. Je vous remercie de votre attention. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada